Nous, depuis la semaine-là, on avait appris qu'ils ont interdit la moto en ville. Quiconque qui rentre en ville et qu'on lui prend, il paye un million. Où on va avoir un million là ? Nous, on a été avertis, mais il n'y a pas où travailler, c'est ça. C'est à cause de ça que nous, on insiste pour rentrer en ville, la majorité des jeunes. Parce que la majorité des jeunes sont employés dans l'affaire de mototaxi. Si maintenant, ils vont nous interdire de rentrer en ville, c'est que ça va devenir autre chose. On préfère la mort. Depuis une semaine, ils se sont dit d'interdire de mototaxi en ville. Mais nous, on travaille depuis, ça fait 11 ans comme ça là. Même Alpha Condé est venu dans le pouvoir, ils se sont interdits en taxi en ville. Mais ils ne pourraient pas ça. Parce que nous tous, on connaît les taxis motards, c'est ça notre travail. Avant, on a notre permis de conduire. Mais il n'y a personne qui va avoir un véhicule ou quelque chose de travail. Quand ils partent au travail, ils vont dire, ah, maintenant, il n'y a pas de travail. Maintenant, on est obligé de prendre des motards pour faire mototaxi. Ça fait 11 ans comme ça, on est en train de rouler en ville ici. Personne ne peut pas dire, on ne travaille pas en ville, mon frère. Même Doumbouya. C'est nous qu'on appelle Dissé Doumbouya pour partir au OE. Dès qu'il a levé, Alpha Condé au pouvoir. On est là, au P8 novembre, au Caloum jusqu'à R3G. C'est nous qu'on accompagne, Alpha OE, Doumbouya. Maintenant, pourquoi ils sont en train de dire, on ne travaille pas maintenant ? C'est pas bon. Il n'y a pas de travail en Guinée. Sinon, on va trouver le travail, notre travail. Ça fait une semaine comme ça que la moto est en train d'ici. Mais ce qui est plus grave, c'est quand ils ont dit vraiment, toute moto qui sera appréhendée, que la personne va lever un million. Maintenant, imaginez-vous, toute la journée, toi, tu es là, à te démerder, pas 5 000 fois 1 million, où est-ce que toi, tu peux lever ça ? Même avoir 5 000 toute la journée, c'est des problèmes. Même au niveau de l'administration, il y a certains, quand il y a trop de bouchons, ils sont obligés d'emprunter les motos pour se rendre au travail en ville. Si vraiment ils veulent interdire, Taxi Moto en ville, qu'ils nous donnent un endroit où travailler. Parce que c'est là-bas aussi, nous aussi, on peut avoir notre prix de pain. Parce qu'on a des familles à nourrir. Nous aussi, on doit vraiment satisfaire à nos besoins. Il y a les marais, il y a les diplômés. La plupart, la majorité partie des motos qui sont là, c'est des diplômés ou bien des universitaires. Moi qui suis là, j'ai fini d'étudier, mais il n'y a pas d'emploi. C'est pourquoi je me suis lancé dans cette activité. C'est pour pouvoir survenir à mes besoins vitaux. Bon, maintenant le président, à son arrivée, quand il est arrivé, on lui a applaudi, on lui a acclamé. Quand tu entends un président, c'est grâce à sa population. Mais si les jeunes souffrent, ça ne peut pas aller. Et ils sont là dans le confort, pendant que nous sommes là vraiment dévastés, vraiment déprimés et vraiment très, très... C'est vraiment déplorable. Ce que je voulais dire à l'autorité, avant d'interdire la moto-taxi en ville, donc, eux doivent demander d'abord, les travailleurs d'abord, leurs employés d'abord, ils doivent les demander d'abord si on doit interdire la moto-taxi en ville. C'est ça que moi, je dois les dire. Vous savez, parce qu'ils ont interdit la moto-taxi en ville, ça, ça doit les mettre en retard d'abord. Elles-mêmes, ça doit les mettre en retard. Ils prennent des décisions comme ça qui n'est même pas bon. Même pour eux, ce n'est même pas bon pour eux d'abord. Donc, il peut interdire, donc dans quelques jours, ils vont voir. Moi, je crois que c'est les routiers qui ont créé ça. Je crois que c'est les routiers qui ont créé ça, ça fait longtemps, ça fait longtemps, depuis le temps d'Alpha Condé, ils sont en train de faire souffrir. On te trouve stationné, on te prend, tu as tout, tu as tes cartes grises, tu as tout, tu as un homme, on te prend, on te envoie la fourrière. Même si tu essaies de les plaider, on t'a créé un récit de 500, 1 million, 800, c'est ça seulement qu'ils sont en train de faire. Donc nous, comment nous, nous on a des familles à nourrir, on a des familles à nourrir, parce que moi c'est comme ça, je suis marié, j'ai beaucoup de petits frères avec moi. Tu sors dans les autres pays, tu souffres, tu viens, c'est toi, tu souffres, ça ça ne peut pas aller comme ça, ça ne peut pas marcher comme ça, on est chez nous. Et aussi il doit reconnaître qu'on est chez nous, il doit reconnaître que nous, nous sommes des fils de Guinée, des fils de Guinée, on est chez nous. Ce matin on avait dit de se retrouver au bus de travail, des taxis motos y compris, des tricycles, pour se retrouver là-bas, pour mettre en place 7 bureaux. Mais ce matin on est arrivé au 8 novembre ici, on s'est rencontré avec des forces de l'ordre et des gardes présidentielles en nous disant qu'on ne peut pas pénétrer au niveau des villes pour des mauvaises informations qu'ils ont reçues. Je lance l'appel à l'autorité guinée que nous ne sommes pas des délinquants, il y a des taxis motos parmi vous, parmi nous, qui sont des responsables, qui sont diplômés, qui font cet métier. Cet métier est diamant pour nous, vraiment il n'a qu'à savoir que nous sommes avec eux, nous sommes des sensibilisateurs dans cette ville. Il n'a qu'à nous comprendre pour qu'on puisse intégrer dans la ville, pour mettre le bureau en place. Et à part de manquer le bureau en place, on pourra réglementer beaucoup de choses en place. Alors vraiment, j'ai salué le presse y compris mes chefs, j'ai salué d'abord le général, qui est le père de la nation. Je le salue avec toute l'honnêteté et sincérité. Et j'aimerais à son honneur et à son pouvoir de libérer les taxis motos en Guinée. Il a déjà fait, il a confirmé, il a validé. Et on le félicite. Et j'aimerais aussi qu'il nous autorise, qu'il dit à la sécurité de mettre bas la terre et qu'il nous laisse tranquille, qu'il va travailler dans la paix et la qualité de ce soit. Parce que nous, le taxis motos que nous voyons, nous sommes la père de famille. Nous sommes père de famille, il y a certains même qui sont diplômés. C'est un manque d'emploi qui nous met dans ça. Vraiment, on le prie de nous libérer de plus. Et on le libérer pour tout le temps du territoire national.